Tu as déjà fini avec un autre com-op ? Oui, depuis ça fait une semaine que j'ai livré. D'accord. Et maintenant, tu es sur un nouvel appel d'offres ? Non, pas vraiment. Je suis quand même sur un nouveau produit. Quoi comme ça ? Le produit qu'on veut mettre sur le marché là, non, celui dont la campagne s'étend sur trois mois. Celui qui couvre 15 pays. Ok, 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 je vois, ok. Ça me fatigue, tu ne peux même pas savoir. Je ne dors pas. Ah si, ah oh. Je ne sais même pas pourquoi c'est moi qu'on a choisi comme brand manager. Je ne sais pas, pourtant on aurait pu prendre quelqu'un d'autre. Écoutez madame, vous avez les compétences pour ça et le salaire qui va avec. Tu me laisses même l'affaire des salaires là. Tu sais très bien que travailler pour une multinationale, ce n'est pas facile. Moi ça me fatigue, ça m'épuise. Tout le temps je suis là, je ne dors pas. Eh, maman. Je suis habitué. Moi je suis habitué, il ne peut même plus me plaindre où je suis là. Je fais seulement avec eux. Alors Richard, s'il te plaît, ne passons pas par des chemins embouteillés. D'accord, c'est compris vous aussi. On va directement à la maison ? Non, non, on dépose Inès. D'accord vous aussi. Mais dis-moi, pourquoi tu ne t'achètes pas une voiture ? Tu as la fatigue que je vais porter dans ta voiture. Non, non, loin de là, loin de là. Mais en fait, je n'arrive pas à comprendre. Tu as un bon boulot, tu as un bon poste. Mais je ne comprends pas pourquoi tu ne t'achètes pas une voiture. Si j'achète une voiture pour moi, je serai obligé d'acheter pour mon mari aussi. Pour qu'il y ait équilibre. Sinon, je préfère d'abord me concentrer sur nos projets et puis essayer d'avancer. On va acheter une voiture plus tard. En tout cas, Richard, quand elle va descendre de ma voiture, qu'elle paie ses 2500 de dépôt, hein ? Parce que ce n'est pas un jour. Avec mon nouveau poste, non. J'achète ton chauffeur, j'achète ta voiture et te mets dedans. Tu ne parles de quoi ? Que prendre pour le dépôt, prendre pour le dépôt. Ah, je pense. On a réunion tout à l'heure, là, vers 20h. Une réunion Zoom. Vraiment, je ne comprends pas les boss, là. Ils improvisent les réunions Zoom, comme ça. Je ne comprends pas. Moi, je dois me préparer pour aller en bêtise. Donc, je vais te donner mon mot de passe. Tu te connectes à ma place. Et tu parles à ma... Tu mutes, non ? Tu parles à ma place. Et si on te demande d'intervenir, je fais comment ? Ah, ça, c'est compliqué. Tu changes de voie, c'est tout. Eh Dieu. Pardon, on va vivre ta vie. Laisse-moi finir, j'ai compris. Misha, ne laisse payer. Elle va quand même payer ces 2 500 ans. C'est la panjo. Ouais, Kien, c'est l'argent qui te manque. Non, Mako. Madame Bellivi, je ne vous reçois plus. Ça bug un peu de votre côté, donc. Je vais reprendre la parole. On va passer à la deuxième articulation. La campagne proprement dite. J'ai décidé d'étendre la campagne sous deux axes. Le digital et le B2B. La cible visée ici, c'est la jeunesse de 15 à 40 ans. Alors, pour le digital, j'ai choisi la jeunesse de 15 à 30 ans. Et j'ai décidé aussi de travailler avec les brands d'ambassadeurs. C'est-à-dire, pourquoi pas les humoristes ? Pour le cas du Cameroun, j'ai choisi Moustique, le charismatique et Fingon Tralala parce qu'ils ont un contenu assez riche et qui me parle beaucoup. Pour le cas de la Côte d'Ivoire, j'ai choisi Nice. Elle est bien aimée du public. Ils partagent bien un contenu riche. Mais pour le cas du Togo, par contre, je vais travailler avec les artistes musiciens dont Santrinos, Raphaël et Led Soufan pour mixer un peu, ramener un peu l'ancienne génération à la nouvelle. Désolée, pour la suite, nous allons continuer avec le B2B. Pour le B2B, j'ai décidé de travailler avec les directeurs, les chefs d'entreprise. Alors pour ça, j'ai décidé d'organiser souvent des after-work pour plus d'interactions. Et je compte prendre un stand à promote pour avoir plus de visibilité, pour que ça ait plus d'impact. Je constate que Aïssa Tounouz a rejoint. Coucou au Bénin. Je pense que j'ai fait le tour de la question. Alors, j'attends des suggestions de votre part. En passant, je vais travailler avec le canet d'adresse de Mme Etoundi, qui visiblement n'est pas très active ce soir. Elle s'est excusée, elle a deux réunions. Du coup, peut-être l'autre lui a pris plus de temps. Alors, des questions? Désolée, mon amour. Demain, je vais te faire un bon repas. Je suis un peu gênée qu'on soit en train de manger les pâtes ce soir. Oh, c'est pas grave. Dès lors que ta réunion s'est bien passée. C'est le plus important, non? C'est pas mal passé. C'est bien passé. Sinon, tu as quand même réussi ce soir aujourd'hui. C'est très bon. Comme vous dites, quoi? En même temps, j'apprends à la bonne école. En parlant d'école, c'est comment de ton côté? Ça va là-bas? Oui, ça va. On est là. On bouscule au lycée comme on peut. Il y a le proviseur qui est en train de bagarrer beaucoup. Là, il est très actif. Son souhait, c'est que le lycée soit premier aux examens nationaux. Lui-même, il y croit. Avec votre lycée, là où les filles accouchent n'importe comment. C'est ça. Ça l'est lancé. On raconte du mal et du mal. On va là-bas. Mais c'est possible quand même. C'est possible. Ah, on croise les doigts. Dernièrement, j'étais au bureau. J'ai un peu essayé de checker mon agenda. Je pense que ce week-end, je serai un peu libre. C'est possible que je sois vraiment libre. Ah bon? Ce serait super. Comme ça, ça te permet de te reposer un peu. Devenis quoi? Quoi? Je veux qu'on aille passer le week-end au village. Au village? Oui. Mais c'est très bien. Quand je regarde là, ce samedi, je n'ai pas de ratapas. J'avais les élèves. Donc, je suis libre le week-end. Ok. Comme ça, on va un peu passer plus de temps avec grand-mère. Et puis, en profiter pour voir Tata Rosalie. Comme elle a accouché depuis, on n'est pas allé la voir. Ça m'avait demandé le frigo. Je pense que c'est le moment aussi de lui donner ça. Ok, je suis sûr que ça ne va pas t'handicaper dans tes finances. Non, mon ange, ça va. C'est juste le frigo. Et puis, je dois prendre soin de ma belle famille. D'accord. Ça va lui faire plaisir en tout cas. Je l'espère. Bon appétit, mon ange. Merci. C'est très bon. J'espère que tu ne me manges pas. C'est très bon. Tu vas pas, non ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est un enseignant, n'est-ce pas ? Oui, il est enseignant de SVT. Oui, je le vois quelque part. Sa femme travaille ? Oui, mais je ne sais pas exactement ce qu'elle fait. Elle a beaucoup d'argent. Je la vois. Elle est dans une grosse société. Elle a beaucoup d'argent. Comme tu craignais tout à l'heure, effectivement, il est sous le charme. Il n'agit plus de lui-même. Il est dans cette bouteille. Je le vois bien. Cette bouteille est bien scellée. Je savais. Moi-même, je savais ça depuis. C'est que je voulais juste confirmer. Parce que quelqu'un qui n'est pas sur le coup du charme ne peut pas se comporter comme ça. Elle a déjà mangé tout le cerveau de mon enfant. Il ne résonne même plus. En tout cas, je venais juste confirmer. Merci beaucoup, papa. Papa, merci beaucoup. Merci, papa. Je savais. Ça ne charme pas quelqu'un qui peut se comporter comme ça. C'est la fêque à foutre. Non. Mais c'est bien possible. Comment tu peux croire que ce n'est pas possible? Je t'ai dit que c'est possible. Peut-être chez toi. Parce que chez moi, je ne vois aucun élève qui peut porter l'établissement. Aucun. Je ne parle pas surtout par rapport aux élèves. Moi, je parle partout au nouveau proviseur. Je trouve qu'il est très dynamique. Il est très intéressant. Depuis qu'il est arrivé, il est actif. Avant lui, on n'avait pas eu un autre proviseur comme ça. Tu vas voir, même les notes des enfants ont évolué. Donc, je me dis qu'il est possible de rêver. Monsieur Takam. Premier aux examens nationaux. Notre lycée. Pense-moi. À t'entendre parler, on dirait que tes élèves, c'est tous des cancres. Je dis des vrais cancres. Les gars ne te donnent même pas l'impression que l'école a de la valeur. Ils ne t'encouragent même pas. Tu as l'impression que tu perds ton temps. Après, tous ne sont pas comme ça. Pour être honnête, on ne va pas... Je prends par exemple le cas de la première D1 que j'ai. Il y a des enfants qui sont super intéressants. La petite Bengono. Celle qui est sortie première à l'autre, c'est quand même. Elle est intéressante. Ses notes sont bonnes sur toute la ligne. J'ai regardé les notes des SVT. Pas seulement les notes des SVT, mais les autres matières. Elles s'en sortent. Il y a deux ou trois autres personnes comme ça, des spécimens, qui sont sur qui on peut compter. Donc, il y a des raisons de croire qu'il est possible aussi que notre établissement soit promis aux examens nationaux. Par là même des preuves des SVT, qu'est-ce que tu as finalement dit par rapport à les preuves harmonisées ? Je t'ai donné mon accord depuis, non ? Je pense qu'on a parlé de ça. Je t'ai dit que moi, ça ne me dérange pas. C'est le même programme et c'est la même première. Donc, il n'y a aucun problème à avoir les preuves harmonisées. Quoi ? Comme on a dans le temps, on s'est vus aujourd'hui. Là, on peut profiter. On termine avec ça, non ? Pardon, comment on est senti du lycée, là ? Bien, on continue, c'est malheureusement. On ne peut pas retourner là-bas. Mon mercredi est totalement consacré à ma femme, vraiment. Hé, mais c'est à quand même, je ne te savais pas aussi amoureux. Oh, loin de là. Bon, après, ce n'est pas que je ne suis pas amoureux, mais c'est juste que bon. Ma femme est très occupée avec son boulot, ce n'est pas évident. Tout le temps en train de monter, descendre. Nos emplois de temps ne donnent pas. Donc, du coup, on s'est dit de comment être encore le mercredi, c'est pour nous. Personne ne fait rien d'autre. Quand on finit le boulot, on est concentré. Moi, je suis alors qui pour nuire à la relation des gens ? Mieux, c'est à toi de voir. Non, ce que je fais, c'est que jeudi ou vendredi, je vais essayer de dégager un peu de temps. On s'assoit et on griffonne ça. Ou même, je peux faire les premiers jets que je t'envoie même par mail. Aujourd'hui, on a la connexion au lycée. Tu parles. Par là même de premiers jets là, oui. Tu m'envoies ça, tu mets la mitose au QCM. Parce que si tu mets ça aux questions ouvertes, je ne te demande pas les enfants. Elles sont tellement bêtes que tu parles à celui-là, il te sort le couteau. Tu essayes de conseiller, il te parle des chartères. Les partout, je monte, tu es seulement dépassé. Tu regardes, tu laisses. Ça va aller, ça va aller. Ne baissons juste pas les bras. Après, il faut aussi que le gouvernement nous aide en payant nos salaires. Sinon, on va perdre la foi. Que nous saler sont tous. Mar-vel. C'est ce que j'ai dit. En deux mots. Mar-vel. Mar-vel. Mar-vel, ça sonneur, on connaît Mar-velettes. Chers clients, votre correspondance est indisponible pour le moment de votre avance. Sous-titrage Société Radio-Canada Chers clients, votre correspondance est indisponible pour le moment de votre avance. Chers clients, votre correspondance est indisponible pour le moment de votre avance. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 j'ai encore pas tu es mais c'est ce n'est ce pas non comment ça mais qu'est ce qu'on s'est dit n'est ce pas ces cinq ans après j'arrête dès que je suis seigneur je vais arrêter et puis on se concentre uniquement sur nous sur nos projets on va aussi ouvrir notre propre structure n'oublie pas ça je t'aime beaucoup je pense que va aller chercher le droit pour venir dormir une fois ici là je suis fatigué jusqu'à toi tu as des intentions je suis fatigué effectivement j'ai les intentions tu vas bien oui pas ça va ça fait mal oui pas ça fait mal et tu n'écris pas ça fait mal et tu n'écris pas c'est vrai nadej m'a dit qu'elle a marché et les bouches concordent tu au fond de la bouteille vous avez encore commencé avec les trucs du charme là je vous ai dit que ce n'est pas le charme est achamé ferme ta bouche est achamé donc tu nous regardes nous tes aînés comme ça tu nous prends pour des fous je sais de quoi je parlais partout je suis entré c'est la même chose qu'on m'a dit tant qu'il n'était a dit que inès occupé d'enfin et ce n'est pas le charme quel charme vous êtes dans ma relation vous vivez la relation avec moi et tu expliques ça comment ce n'est pas le charme tu expliques ça comment depuis quand un homme est à la cuisine un nom lavé les sous-vêtements sa femme il dit que tu prends ton argent tu prends ton temps tu prends ton énergie tu pas doté une femme tu donnes à ton fils il part à la maison c'est lui la femme elle est devenue l'homme ta cam c'est inès qui t'a épousé bien c'est toi qui l'a épousé tantine j'étais dit je t'ai dit ça plus une fois c'est juste que tu ne veux pas m'écouter inès le travail l'occupe tellement et du coup je suis obligé de lui donner un coup de main c'est pas il n'y a rien de mauvais à donner un coup de main à quelqu'un qui est occupé il y a des choix elle prépare il y a des fois je lui donne le coup de main je prépare hé hé n'est de la travail elle occupé je suis femme au foyer elle occupé tu as déjà trouvé mon mari si tu as déjà lavé les habits ou tenté lavé les assiettes tu l'as déjà vu préparé elle est occupé à quoi elle est plus occupé que qui elle est occupé plus que chantou donc c'est maintenant son mari qui c'est son mari qui fait la cuisine c'est lui qui lave les sous vêtements ça ne va pas dans ta tête elle est plus occupé que qui elle travaille quoi jusqu'à elle ne peut pas faire à manger à son mari tu fais quoi à la cuisine tous les jours il vient c'est même mon fils je t'ai dit que le travail d'ines ne lui donne pas beaucoup de temps du coup on est obligé pour s'en sortir de se manager de manager les choses de s'entraider c'est ce que j'ai dit depuis quand un homme entre à la cuisine le coup de main pour toi c'est elle qui doit t'aider ou c'est elle c'est toi qui doit l'aider tu es devenue la femme tu es devenue la femme chez toi c'est quoi ça la dernière fois qu'elle est partie et des grands-mères à cultiver c'est quand papa elle envoie l'argent tout le temps pour le pambé non elle envoie l'argent pour le pambé non il ouvre sa bouche pour dire ça les femmes qui font le pambé là les femmes qui cultive là leurs doigts sont comment ah inès à les doigts non elle peut pas tenir là où la voilà elle a trop l'argent elle envoie l'argent pour le pambé donc tu as remplacé la femme alors c'est ça non tu es devenue femme à sa place elle est l'homme en parler parler c'est ce que tu parles tu vas parler chez toi regardez moi un homme comme ça devenu femme dans sa maison commandé par sa propre femme dominé à tous les niveaux oh tu accouches ton enfant le diable prend ça va pas bien je peux encore mettre mon pied là-bas je sais qu'elle a attaché quoi tu as bien fouillé le fond du lit elle a attaché quoi là-bas ça va pas marcher comme ça tu vas redevenir homme ou tu prends tes responsabilités maintenant ou alors je vais arriver là-bas et je vais débarquer cette fille là c'est quoi cette sorcellerie là quelle est la leçon que tu enseigne à tes petits frères qu'est-ce que tu les apprends qu'ils arrivent chez toi ils te voient en train de laver le soutien le soutien homme femme où tu prends tes responsabilités où je vais venir gérer chez toi et celle là elle va m'entendre c'est quoi ça je pense qu'on va valider l'idée de madame coulibali ce qui est des affiches des affichages publics oui je trouve que c'est bien mais ce qui est des quantités je suis pas très d'accord on va plutôt prendre les quantités de monsieur de monsieur bongo et pour les flyers qui s'occupe des flyers bonsoir si tu peux essayer de me trouver un truc à manger j'ai très faim on va commencer par le boukina faso parce que là bas on a une équipe déjà bien assise et ensuite et où c'est à qui que je parle donc moi j'ai fait un grand défunt et toi tu continue à parler à la machine la machine de quoi je vous reviens s'il vous plaît donc tu trouves normal que moi je rentre toi tu es tout là assise devant ta machine chéri quelque chose ne va pas on t'a énervé dehors donc il faut qu'on m'énerve dehors pour que j'ai envie de manger quelque chose trouve moi à manger je t'en prie mais je suis en réunion et puis je pense qu'il y a j'ai fait j'ai fait à manger hier je pense qu'il y a le reste dans le congélateur je ne mange pas à l'eau chauffée débouche toi pour me faire à manger ok 2 2 1 et 2 1 Merci de m'avoir déposé. De rien, ma star qui refuse de s'acheter une voiture. Tu es encore sur ma vie? Oui, je suis sur ça. Je suis sauf que tu suis ça. Tant que tu ne sors pas un dernier cri, tu n'achètes pas une dernière voiture. Je serai sur ta vie. Je te rends compte que toi et moi n'ont pas les mêmes problèmes. Dès que je fais mes 5 ans, je démissionne et je me consacre uniquement à ma famille. Donc je dois en magasiner au max. Hey, Seigneur Jésus-Christ. Voilà un autre problème que j'ai avec toi. Je ne comprends pas qu'une fille financièrement stable comme toi se retrouve dans un foyer. Tu peux aller où tu veux. Tu peux t'acheter ce que tu veux. Mais tu part... Pardon, 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 bye. Bye, c'est bon comme ça. Mako, Mako, viens. C'est Mako. Quoi, quoi? Quoi? Car, demain, Yogi. Oui, et? Couvre-moi, non. Chaque jour, je vais te couvrir chaque jour. Oui, Mako, pardon. C'est quand même l'audit, eh? Oui, justement, c'est parce que c'est l'audit. Gars, j'ai travaillé sur des campagnes cette année. Il y a trois campagnes dont je n'ai pas encore fait le rapport. Seigneur, mon Dieu. Pardon. Si ça a un ramal dans l'entreprise, on va mettre les chèques sur moi. Et tu sais que l'audit, c'est la nuit. Oui, Mako, pardon, j'ai un nom. Couvre-moi, Mako. Je ne te promets rien, sérieux. Je ne te promets rien. On va voir avec... Je ne sais pas comment il va gérer, mais je ne te promets rien. Donc, ne me tiens pas rigueur après. D'accord. Voilà, bye-bye. À demain. D'accord. Je vais t'envoyer les chivas par Oassa paye. T'as tête, tu comprends, non? Je vais vivre pour nous deux, Mako. Les blancs, là, sont en bon voyage. Mieux d'eux. Je ne vais pas vivre ma vie. Ils sont là les multinationales. Ils vont nous faire travailler toute la soirée. Richard, on s'en va. Bonjour, B. Hé, papa, tu es là? Ce n'est pas que tu viennes. Papa, tu es là. Il est quelle heure à ta montre? Tu te réveilles à 11h, madame? Tu te réveilles à l'heure si que mon fils a mangé quoi? Papa, si j'avais su que tu viennes, j'allais faire quelque chose pour te recevoir. Donc, il fallait que tu saches que je vais arriver avant de faire quelque chose pour que mon fils mange. Le voilà tout maigre. Tu te réveilles à l'heure si pour savoir, pour voir s'il y a préparé. Aujourd'hui, il n'a rien fait. Il n'a pas préparé. Tu viens nous en manger ce qu'il a préparé non? C'est la mort ici chez vous, n'est-ce pas? Non papa, je suis rentrée tard. Tu es rentrée d'abord tard que tu sortes de l'eau. Le travail finit chez vous à quelle heure? La place de la femme, c'est à la cuisine. Tu donnes jusqu'à 11h et tu te réveilles à ne bais? Bais de quoi? A bons bais de quoi? C'est mon fils que tu la soyons? Quelle est-ce que tu appelles Bé ? C'est mon fils que tu appelles Bé ? Quand je l'ai couché tu étais là Quand je l'ai couché tu étais là Tu l'as enfermé dans la bouteille Jusqu'à Tu dis Bé Tu peux vérifier si la bouteille est vraiment fermée Tu vas l'enlever de là où tu l'as dit Je dis tu vas l'enlever de la bouteille là C'est quoi cette histoire ? On a épousé le diable depuis quand ? C'est quel genre de femme qu'on a épousé comme ça ? Jusqu'à on était partis doter A 11h une bonne dame est couchée Regarde où se trouvent tes assiettes Ca c'est la place des assiettes au salon A 11h tu fais quoi au lit ? Là où tu as attaché mon fils Tu vas le détacher Tu vas l'enlever de la bouteille là Tu vas l'enlever Et si tu l'enlèves là Moi-même Je vais venir ici te porter et mettre dehors Tu vas confirmer que Tu n'es pas la seule qui va chez le marabout N'importe quoi Mais Ton père me parle comme ça Tu ne dis rien Tu sais bien que hier soir il y avait audit Du coup on a fini tard Et si je me réveille à 7h c'est parce que J'ai passé toute la nuit au bureau J'ai passé toute la nuit au bureau Tu ne dis rien Tu voulais qu'ils disent quoi Tu ferais mieux de m'enlever de la bouteille dans laquelle je suis J'ai passé la nuit J'ai passé la nuit J'ai passé la nuit J'ai passé la nuit J'ai passé le moment Comment ça va ? Ça va Et à l'école ça se passe bien ? J'ai comme l'impression que tu n'as pas très envie de me parler. Ok. Moi je vais parler. Tu as beaucoup changé, je ne te reconnais plus, je te trouve, transformé, tu es quelqu'un d'autre. Quand on a décidé de se marier, j'étais en dernière année à Paris Dauphine. J'avais pas mal de propositions de CDI, mais j'ai choisi de rentrer, parce que mon cœur était ici. Il y a cinq ans, quand je partais, Il n'était pas question que je me marie à quelqu'un d'autre. Je suis revenu pour toi. 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 Heureusement... Paul angamé. Je suis revenu pour toi. Je suis revenu pour toi. Je suis revenu pour toi qu'il était trèsよibles, allowed- configuré. on s'en sort très bien même si tu es enseignant on n'avait pas de problème je ne t'ai jamais manqué de respect je n'ai jamais levé le temps devant toi je sais j'ai des défauts mais toi et moi on s'était dit que lorsque je fais 5 ans de service je vais arrêter pour me consacrer uniquement à ma famille donc à toi et tu as accepté de m'épauler je sais je ne suis pas la femme africaine modèle celle qui fait toujours manger celle qui fait la lessive celle qui s'occupe de tout je sais que je ne suis pas très présente c'est vrai que je ne veux pas souvent voir ta famille ça fait je ne me rappelle même plus la dernière fois je suis allé à d'état grand-mère au village mais tu sais tu sais très bien que c'est pointant juste 5 ans après on se construit après on est libre à quel moment est-ce que j'ai commis une erreur quand même quand je suis rentrée tard j'ai toujours essayé de j'ai toujours vérifié si tu as mangé il y a eu des nuits que j'ai passé dans la cuisine pour toi à quel moment tu as manqué d'affection est-ce que c'est à cause de mes heures au travail je suis une mauvaise femme parce que j'ai un travail je suis devenue une sorcière à quel moment pour toute ta famille n'a que ça dans la bouche je suis désolé c'est parti c'est parti ... Sous-titrage MFP.